Bonjour, dans cette vidéo je vais parler des avantages mais aussi des inconvénients des plugins d'ampli, des logiciels qui nous permettent d'avoir un bon son de guitare sur l'ordinateur en se branchant sur une carte son. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus, qui est de plus en plus utilisé et donc j'aimerais vous donner mon avis sur les avantages et les inconvénients mais j'ai surtout fait cette vidéo pour aider, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question est ce qu'il faut que j'achète ça en fait j'ai déjà une guitare j'ai un ampli et tout mais est ce que c'est intéressant pour moi d'acheter ça parce que mes élèves me posent souvent cette question mais il y a d'autres personnes qui se la posent je pense comme c'est quelque chose qui est très utilisé par tout le monde est ce que vous en avez besoin ou pas je vais vous expliquer les avantages et inconvénients et les types d'utilisation pour lesquels c'est adapté et puis ça devrait vous aider à choisir si vous posez la question. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser ce genre de logiciel Le premier c'est le gain de place ça prend aucune place ça prend pas de place sur votre disque dur c'est tout donc ça prend aucune place et ça peut être parfaitement silencieux donc vous pouvez brancher votre guitare avec ce type de guitare c'est pas parfaitement silencieux mais si vous avez des murs qui sont pas fins comme des feuilles a priori vos voisins vous entendront pas jouer si vous jouez ce genre de choses quoi donc c'est quasiment parfaitement silencieux vous branchez votre guitare vous mettez votre casque et vous avez un super son de guitare hyper fort si vous voulez régler votre son hyper fort donc ça c'est vraiment pratique l'autre chose pour laquelle c'est extrêmement pratique je dirais c'est encore plus important ça c'est que jusqu'au dernier donc vous faites votre prise vous enregistrez votre signal d'entrée votre signal qui sort directement de la guitare et qui rentre dans la carte son vous entendez votre super son de guitare réglé avec votre ampli virtuel et le son qui est enregistré vous pouvez le paramétrer et le changer si vous voulez mais en général c'est le son direct de la guitare ça veut dire que votre réglage d'ampli jusqu'au dernier moment vous pouvez le régler c'est à dire vous faites une prise et si vous dites il n'y a pas assez de distorsion où il y a trop de distorsion bah vous avez qu'à le changer et puis l'ampli va à chaque fois lire le même son source enregistré de votre guitare mais avec un taux de distorsion différent et ça c'est extrêmement utile si vous voulez faire de la production ou si vous voulez enregistrer des choses et puis modifier jusqu'au dernier moment le son c'est extrêmement important parce que si j'enregistre un morceau de rock on veut dire avec une pédale de distorsion dans un ampli et puis un micro devant l'ampli bah si après coup je veux changer la distorsion et dire ah non en fait je préférerais une autre pédale bah l'enregistrement il est fait je peux rien modifier quoi ou pas grand chose alors que là justement je peux tout modifier donc ça c'est extrêmement utile mais vraiment c'est une révolution on pourrait dire donc c'est l'intérêt principal de ce genre de logiciel par exemple si moi j'enregistre un playback par exemple ce que je fais très souvent je vais avoir un certain son et lorsque j'écoute l'équilibre sonore je vais avoir peut-être certains instruments qui sont avec une distorsion d'autres non si j'ai envie que ma guitare ressorte un peu plus je vais peut-être monter la distorsion ou la baisser pour qu'elle se mêle un peu plus avec d'autres instruments ça je peux le régler vraiment comme je veux et c'est extrêmement utile il ya quand même des inconvénients c'est que il faut un ordinateur et que il faut un ensemble de matériel pour avoir pour avoir ça donc il faut une carte son qui soit correct si vous voulez entendre le son que ça fait il faut des enceintes ou un casque si vous êtes le seul à avoir besoin d'écouter ça mais il faut tout ce matériel donc vous n'allez pas amener votre carte son votre ordinateur vos enceintes à une répétition par exemple vous allez plutôt amener votre ampli c'est un peu plus simple quoi donc voilà il ya quand même des inconvénients donc c'est vraiment adapté une utilisation plutôt pour le pour le studio en fait pour les personnes qui veulent jouer chez eux ce genre de choses donc en résumé si vous faites de la production vous voulez faire vos compositions ou enregistrer des enregistrer des choses chez vous pour le plaisir faire des tutoriels faire ce genre de choses ce c'est absolument nécessaire je dirais sauf si vous voulez tout faire à l'ancienne mais ça prendra plus de temps mais c'est vraiment extrêmement utile si jamais vous voulez simplement essayer d'acheter ça pour un peu bidouiller puis voir comment ça marche par curiosité vous pouvez c'est juste que vous n'allez pas passer beaucoup de temps à faire de la guitare mais vous allez passer beaucoup de temps à essayer de comprendre comment ça marche c'est logiciel faire des réglages et tout si c'est ça qui vous plaît ben c'est une passion comme une autre mais si ce qui vous plaît c'est juste d'avoir un bon son de jouer de la guitare c'est pas forcément la meilleure solution il existe d'ailleurs d'autres options si vous voulez jouer en silencieux sans gêner vos voisins des choses que vous branchez directement sur la guitare par exemple vous branchez direct sur la guitare et vous branchez un casque à ça je sais plus comment ça s'appelle mais il y en a plein des modèles de choses comme ça qui qui fonctionne guitarrerie peut-être je sais plus si c'est ça guitarrerie mais voilà il y en a plein des choses qui vous permettent de jouer silencieusement sans passer par un ordinateur et partout ce matériel là si jamais vous vous posez la question si ce type de son il est bien ou pas oui aujourd'hui ce type de logiciel donne des sons qui sont vraiment excellents faut passer un peu de temps à les régler mais ce logiciel là par exemple qui est le modèle Pliny il est vraiment très facile à régler vous branchez votre guitare vous avez quasiment tout de suite un très bon son il y a beaucoup de personnes ces derniers mois qui m'ont demandé tu utilises quoi comme ampli quand enregistre tes tutoriels et ça fait plusieurs années que j'utilise ça et donc il pense que j'utilise un ampli classique alors qu'en fait j'utilise ça donc on n'entend pas la différence en fait c'est vraiment ça fait vraiment un très bon son si c'était une question que vous vous posiez j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'y voir un peu plus clair et puis de savoir si c'est quelque chose qu'il faut que vous achetiez ou pas si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait mettez un pouce en l'air si ça vous a plu partager la vidéo voilà faites plaisir aux algorithmes à bientôt dans une prochaine vidéo abonnez-vous